... Christian Dior, pour la première fois, a rencontré une diseuse de bonne aventure. C'était à l'occasion d'une kermesse à Granville, en 1919, donc il avait 14 ans. Alors je vais vous lire ce qu'elle lui a dit. « Vous vous trouverez sans argent, mais les femmes vous sont bénéfiques, et c'est par elles que vous réussirez. » Monsieur Dior étant superstitieux, dès le début de sa maison, il continue à voir régulièrement sa voyante. On voit Madame Delahaye avec Monsieur Dior, ici. Il était tellement superstitieux que dans sa poche, il avait à peu près six sortes de gris-gris différents. Entre autres, un trèfle à quatre feuilles, un petit morceau de bois à toucher régulièrement. Et d'ailleurs, très vite dans ses collections, il donne des noms liés à des jeux de cartes, à la superstition, à l'étoile aussi. Par exemple ici, le printemps-été 50, tour de cartes, trèfle à quatre feuilles, cartomanciennes, fétiche, fer à cheval, un tailleur particulièrement célèbre. Maintenant, nous allons aller dans la salle de mannequinage, dans laquelle je vais vous montrer deux robes de Monsieur Dior, qui portent des noms liés à la superstition. Là, il s'agit de la robe ligne de chance, qui est du printemps-été 1951. Et alors celle-ci, c'est la robe bonne étoile. C'est une robe du printemps-été 52. Tous les différents créateurs qui ont suivi Monsieur Dior se sont inspirés de cette thématique. Des exemples de plusieurs foulards qui ont été créés par Marc Bohan. Ça, c'est une création de Gianfranco Ferret pour être apporté. Motif de carte à jouer. Et également aussi, sur un foulard. Maria Gratia Curie est de loin la créatrice qui s'est le plus inspirée du thème de la divination. On le voit dès sa première collection de haute couture. Ici, nous avons deux exemples. D'une part, une superbe robe du soir en taffeta, qui évoque le thème du tarot, puisque c'est le nom de la robe. Là, c'est la robe constellation. Et là, ce sont des signes astrologiques. Le cancer. Ici, le bélier. Ce manteau, c'est le sublime modèle qui s'appelle « Tarot di Visconti di Madrone ». Là, ici, on voit la mort, le soleil, l'espoir, la reine, l'empereur. Un dernier exemple, la roue de la fortune, qui est bien sûr aussi, là, complètement, dans la thématique de l'art divinatoire, tout à fait chère à Maria Gratia. Sous-titrage Société Radio-Canada